Quand j'ai 15 coachés, je suis environ à entre 10 et 12 000 euros par mois de chiffres juste juste avec le coaching après j'ai tout le reste à côté. Quand tout le monde allait à droite moi j'allais toujours à gauche tu vois vraiment j'ai toujours fait ça c'est mon ego un peu un peu déréglé Je suis partie dans le Dakota du Sud puis en Oklahoma à côté du Texas bosser pour des gros entraîneurs de chevaux dans les ranches des cowboys Juste avant de commencer cette interview pour rappel tu as accès à mon kit de démarrage ces 6 ressources précieuses pour t'aider à te lancer sur le web à construire ton audience à te faire connaître à faire tes premières ventes et à monter un business au service de ta liberté pour le télécharger c'est le premier lien en description tu cliques dessus tu laisses ton mail et nous on se retrouve tout de suite à l'intérieur Et bien bonjour Léa Et bien bonjour Antoine J'ai fait une heure et demie de vélo avec le vent en pleine face pour te trouver ici on n'est pas très loin de Montpellier dans un ranch dans lequel tu as des chevaux et c'est génial comme endroit pour faire une interview et alors tu m'as dit que tu es coach de vie tu as aussi un site de e-commerce tu fais de l'immobilier aujourd'hui tu gagnes bien ta vie grâce à tout ça ton objectif c'est de pouvoir posséder ton propre ranch c'est ça avec tes chevaux est ce que tu peux un peu me raconter ton histoire d'où tu viens comment est ce que tu en es arrivé là et qu'est ce que tu veux faire ensuite donc du coup je m'appelle Léa j'ai 30 ans et en fait je monte à cheval depuis que je suis toute petite et un jour il y a des chasseurs qui ont ouvert le prêt de mes chevaux mes chevaux se sont barrés sur la route et et bref il y a le mien qui s'est pris une voiture et du coup tous les vétos voulaient la battre et c'est seulement un ostéo qui a pu le sauver donc à partir de là toute mon enfance toute mon adolescence j'ai voulu faire kiné ostéo donc c'est ce que je suis devenue et en fait très rapidement au bout de 3 ans seulement après l'école j'ai commencé à me rendre compte que j'avais plus le temps de rien j'avais fait ça pour être plus libre de mon temps pour avoir de l'argent aussi il ne faut pas se mentir je voulais pouvoir aller où je voulais avoir plein de chevaux chez moi etc mais en fait j'étais en libéral et du coup il fallait bosser 12 heures par jour donc c'était infernal et j'ai fini par avoir un accident avec une de mes juments que j'avais jamais le temps de monter donc elle avait beaucoup d'énergie etc et dans le même temps j'ai fait un burn out j'ai passé deux semaines allongée chez moi à réfléchir à ma vie en plus j'avais eu un trauma crânien en même temps donc pendant l'accident donc je pouvais ni lire ni écrire ni regarder la télé enfin deux semaines à réfléchir à ma vie. C'était à quelle époque ça ? Alors ça c'était il y a 5 ans c'était il y a 5 ans que j'ai vécu ça et je me suis dit attends j'ai fait kiné pour monter à cheval mais en fait j'ai pas le temps de monter à cheval faut que je bosse encore plus pour pouvoir me payer mon cheval que j'ai pas le temps de monter il y a un moment où ça va plus quoi vraiment ça allait plus donc j'ai décidé de tout plaquer Donc toi le cheval c'est quand même ta passion depuis toute petite si j'ai bien compris C'est ta jument qui est derrière c'est ça ? Ouais ouais c'est une de mes juments Comment elle s'appelle ? Elle s'appelle Boone Elle a un nom à coucher dehors américain donc son surnom c'est Boone D'accord Donc toi ton but c'était de pouvoir avoir suffisamment de temps et d'argent pour pouvoir vivre ta passion pour les chevaux à 100% c'est ça ? En soit l'argent à la base j'en avais un peu rien à faire enfin c'était pas vraiment important mais je voulais juste que ça me permette de pouvoir faire ce que je voulais quand je voulais monter à cheval quand je voulais voyager quand je voulais le problème aujourd'hui des gens qui ont des chevaux c'est qu'ils mettent tout leur argent dans les chevaux ils ont plus d'argent pour voyager par exemple et moi je voulais tout faire donc à l'époque du coup pendant ce burn out que j'ai eu et ce trauma crânien en même temps j'ai vraiment eu la totale j'ai vraiment passé une sale période là j'en parle en rigolant mais vraiment j'étais au bout de ma vie j'ai tout remis en question et du coup j'ai décidé d'aller à un endroit où je pourrais monter à cheval toute la journée et où je serais payée pour ça donc les Etats-Unis je suis partie dans le Dakota du Sud puis en Oklahoma à côté du Texas bosser pour des gros entraîneurs de chevaux dans les ranches en fait des cow-boys tout simplement je suis partie j'ai aussi fait un aller-retour de quelques mois en Nouvelle-Zélande dans d'autres ranches entre deux visas américains comment tu as eu l'idée de faire ça ? c'était mon rêve depuis toute petite en fait tu vois depuis toute petite c'était les cow-boys américains l'homme qui me râle aurait des chevaux c'est mon film préféré enfin tu vois j'étais vraiment dans ce délire là et quand j'ai eu ce trauma crânien je me suis dit waouh mais en fait la vie elle peut s'arrêter mais vraiment enfin le trauma crânien je l'ai eu ici j'ai encore une bosse ici alors que ça fait 5 ans et vraiment si ça avait été un peu moins bien placé c'était terminé quoi et je me suis dit waouh attends on a qu'une vie là faut que je fasse quelque chose c'est pas possible ouais voilà donc je suis partie aux Etats-Unis et au bout de mon deuxième visa donc ce que j'avais pas prévu aux Etats-Unis c'est que certes je montais à cheval toute la journée des chevaux de dingue j'étais avec des cow-boys toute la journée c'était une vie incroyable mais j'avais un patron du coup et ça je l'avais pas prévu et du coup les cow-boys américains sont parfois un petit peu machos c'est comme ça c'est un peu c'est assez rustique en fait et au bout de deux ans j'ai dit bon voilà c'est bon j'ai bien vu j'ai bien compris les Etats-Unis c'est génial mais là stop quoi donc je suis rentrée en France et j'ai cherché par tous les moyens une technique pour pouvoir voyager gagner de l'argent monter à cheval faire ce que je veux quand je veux sans personne qui me dit ce que je dois faire quoi et tu vois j'ai tapé comment devenir riche sur Youtube comment gagner plein d'argent j'ai tout essayé et j'ai regardé pas mal de vidéos je voyais déjà tes vidéos aussi enfin voilà c'était quand autour de 2014-2015 ? c'était en je suis rentrée en 2017 je crois 2016 ou 2017 je t'avoue que j'ai pas les dates là mais on est en 2021 et c'est ça 2016-2017 que je suis rentrée d'accord et vraiment je tapais ça sur Youtube quoi tu vois pour trouver et au même moment j'ai mon frère et ma mère qui avaient démarré dans une entreprise de marketing de réseau je pense que tu dois savoir ce que c'est je vais peut-être l'expliquer mais le marketing de réseau c'est des sociétés en fait où on a un produit ou un service et qu'on revend et en fait on prend des coms dessus enfin pour vraiment pour le simplifier alors il y a des arnaques et il y a des très bonnes sociétés comme un peu dans tout donc j'étais dans une dans une vraiment une super société dans le milieu du voyage donc ça m'a permis de voyager énormément j'ai vraiment été aux quatre coins du monde j'ai traversé une partie du Maroc à cheval j'ai nagé avec les dauphins en Egypte j'ai fait la Tanzanie en safari j'ai été au Canada en road trip enfin j'ai vraiment voyagé de dingue et cette société au début je galérais parce que j'avais jamais fait ça de ma vie j'étais que kiné et j'ai repris la kiné en rentrant des Etats-Unis pour manger pas le choix mais vraiment en cherchant à développer quelque chose à côté mais sans vraiment voir le bout sans avoir vraiment une vision tu vois à long terme enfin tout ce que je savais c'est qu'il fallait que je trouve une solution je savais pas quand je savais pas comment mais j'étais déterre à fond et il fallait que j'y arrive quoi et donc dans le marketing de réseau on apprend le leadership on apprend la vente on apprend le closing donc c'est à dire voilà vendre tout simplement on apprend les réseaux sociaux on apprend à parler en public on apprend plein de choses donc au début j'ai vraiment galéré et puis un jour j'ai parlé à des multimillionnaires qui entre guillemets ressemblaient à rien enfin ils avaient l'air vraiment tellement normaux je me suis pas possible que ces mecs soient millionnaires et ça m'a vraiment mis des claques où j'ai réalisé qu'en fait moi aussi je pouvais le faire enfin qu'ils étaient pas plus intelligents que moi ils étaient pas mieux nés que moi enfin ils étaient normaux et donc s'ils l'ont fait pourquoi pas moi en fait et j'ai été au même moment à un séminaire de Tony Robbins que tu dois sûrement connaître qui est donc un des top 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 américain dans le développement personnel et j'ai fait sa semaine de séminaire à Miami alors là pareil j'ai pris des claques aller-retour bref et je suis rentrée en France en me disant là faut vraiment que je trouve des idées pour moi parce qu'en fait le marketing de réseau au bout d'un moment comme t'es avec une société t'as pas de patron mais tu dépends quand même de cette société des produits qu'elle donne tu fais pas tout ce que tu veux et j'avais des centaines et des centaines de personnes dans mes équipes j'avais vraiment bien fonctionné mais je me suis dit là c'est pareil je reviens encore au même point c'est que finalement on est encore en train de me dire ce que je dois faire comme j'étais dans le top français de cette société on te demande un peu ton avis pour ce qui va se passer mais tu t'aperçois que c'est du business à fond et ça me plaisait pas j'avais envie d'aider les gens sur tous les plans et pas que dans ça donc après j'ai donc c'était au niveau donc c'était en novembre il y a un an et demi donc c'était je crois qu'on est en 2021 ça devait être en novembre 2019 d'accord on a fait encore un événement là-bas et j'ai pété un câble je me suis dit en fait j'en ai marre ça y est je replaque tout alors que je gagnais super bien ma vie et tout c'était top mais je me suis dit c'est pas possible il faut que je crée quelque chose qui aide vraiment les gens de A à Z t'avais besoin de trouver de mettre du sens dans ce que tu faisais ouais complètement j'étais pas j'étais pas vraiment alignée enfin au début oui et puis au bout d'un moment quand j'ai commencé à prendre vachement confiance en moi à vendre super bien à gérer les réseaux sociaux et tout ça c'est comme ça que j'avais commencé à créer ma communauté sur Instagram principalement un peu sur Facebook aussi mais je préférais Instagram c'est là que je me suis dit non mais attends en fait je suis pas obligée de passer par une société pour vendre des trucs eux ils prennent une com' monumentale sur ce que je fais alors que je le fais mieux qu'eux donc il y a un moment il faut quand même que je trouve des solutions donc à cette époque là t'avais déjà commencé à construire ton audience sur internet ouais mais sans penser en fait que ça m'aiderait tu vois je le faisais vraiment par plaisir tu vois je parlais beaucoup de développement personnel de motivation d'organisation de business mais je parlais de mes expériences en fait je parlais pas vraiment enfin j'avais pas l'idée derrière la tête que j'allais faire un truc moi toute seule un jour quoi c'était vraiment pour aider voilà donc c'est comme ça que j'ai fait sur Instagram j'essayais vraiment en fait j'avais vraiment besoin que les gens se rendent compte qu'ils sont capables de faire tout et n'importe quoi parce que moi j'étais partie de kiné donc kiné à part l'anatomie du corps humain t'apprends pas à vendre t'apprends pas à faire un business sur internet j'étais franchement j'étais une cacahuète sur internet j'y comprenais rien et encore aujourd'hui il y a des trucs que je maîtrise pas du tout et du coup du coup en fait j'ai commencé au premier confinement on s'est retrouvé confiné en Afrique avec mon compagnon on était en safari au Cameroun et donc je me suis dit bon ok on va rester deux mois ici qu'est-ce qu'on va faire et donc là j'ai mangé je sais pas combien de formation en deux mois mais c'était de 8h du matin alors je sais plus d'ailleurs si c'était ta formation la carte que t'as mis offerte pour tout le monde celle qui était à 1000 euros je sais plus c'était au premier ou au deuxième confinement c'était au premier confinement donc c'est à ce moment là que je l'ai c'était au Cameroun tu vois quand je l'ai regardé et c'était top d'ailleurs parce que c'était gratuit et ça m'a appris plein de choses tu vois tout ce qui était sur le copywriting par exemple j'y connaissais que dalle alors la carte normalement c'était plutôt pour les gens qui veulent créer une formation moi j'avais envie de coacher les gens mais en fait ça m'a énormément aidé dans le coaching tout ce que j'ai fait toutes mes pages de vente en fait je me suis servi de ta formation on a expliqué vraiment tout ce qu'il fallait dire je prenais ta formation et j'écrivais à côté mes trucs en l'adaptant à ma sauce mais c'est comme ça que je vendais et donc j'ai fait pas mal d'affiliation aussi donc je recommandais les produits d'autres personnes mais des produits que j'avais déjà fait des formations que j'avais déjà faites notamment dans l'immobilier le e-commerce enfin j'ai vraiment entre guillemets j'ai bouffé un nombre de formations incalculables pendant ces deux mois j'en ai profité pour lancer mon site internet sur lequel je faisais que de l'affiliation je parlais d'articles enfin j'écrivais des articles sur des personnes que j'avais interviewé dans le e-commerce etc donc ça c'était au mois entre mars et mai à peu près mais ça me suffisait pas j'étais encore en train de vendre le produit des autres mais je sentais que ça commençait à avancer puis je gagnais déjà pas mal d'argent à ce moment là et au mois d'août avec mon compagnon on a décidé de monter notre entreprise de e-commerce alors au début on était un peu en mode ouais on va faire du dropshipping et puis très rapidement on s'est dit non en fait le dropshipping c'est pas du tout pour nous franchement les gens qui font ça je les admire parce que moi j'ai besoin de kiffer ce que je fais et le dropshipping ça avait pas trop de sens pour moi donc on est tout de suite parti sur une création de marque etc et alors je dirais pas de quel produit mais qui a plutôt très bien fonctionné quelques mois après j'ai démarré des formations aussi dans l'immobilier et j'ai fait mes premières comment dire mes premières offres pour un immeuble etc juste pour s'arrêter deux secondes sur l'e-commerce vous décidez donc de pas faire dropshipping c'est-à-dire de créer vous-même vos produits de gérer les stocks de les envoyer depuis chez vous ouais c'est ça on a tout à la maison on avait tous les stocks à la maison après les personnes qui disent oui faut pas que t'aies tes stocks chez toi tu comprends faut tout déléguer à l'époque franchement moi ça me posait aucun problème aujourd'hui oui parce que j'ai trop de choses mais à l'époque ça me posait aucun problème de faire les cartons et d'envoyer moi même ça me faisait vraiment rien ça a pas été difficile de concevoir ces produits de poser ta marque dessus tout ça si si alors moi je partais vraiment de zéro pour le coup et mon compagnon lui il avait fait une école de commerce bon alors maintenant il est guide de safari au Cameroun donc aucun rapport mais lui aussi il a changé de vie mais il avait quand même des bases un petit peu de design tu vois de création de site internet donc clairement ça a aidé enfin toute seule j'aurais pu le faire avec les formations que j'ai faites mais ça m'aurait juste pris plus de temps donc là on a juste gagné du temps parce qu'il savait le faire plus vite en fait tout simplement et puis voilà en fait on a on a fait un premier site qui a pas trop marché on en a fait un deuxième qui lui a vraiment vraiment bien fonctionné pour le coup et qui fonctionne toujours d'ailleurs aujourd'hui et pour en revenir après où j'en étais oui donc j'ai fait une formation en e-commerce pardon en immobilier qui était vraiment vraiment top j'avais hésité pendant longtemps à la faire et puis franchement c'était génial j'ai fait mes premières offres pour un immeuble que j'ai signé le jour de mes 30 ans là en février il y a quelques mois qui me rapporte pas mal de sous aussi donc c'est cool et puis là on est en train d'acheter d'ailleurs un deuxième immeuble cette fois à deux le premier je l'ai acheté toute seule et entre temps parce que là ça s'est vraiment 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 enchaîné je m'étais dit que j'allais lancer ma formation en fait c'était après avoir vu ce que tu avais fait je m'étais dit il faudra quand même que dans l'année à un moment entre le e-commerce la kiné parce que je bossais encore comme kiné à mi-temps pour pouvoir investir dans l'immobilier je trouve un moment pour lancer quand même mon propre truc à moi juste pour le kiff en fait juste pour aider vraiment les gens t'es arrivé déjà à gérer tout ça sur ton temps libre ? c'était un peu le bordel au début je t'avoue que franchement je suis quelqu'un qui a énormément d'énergie chacun a sa zone de génie moi j'ai pas forcément des compétences particulières dans un domaine par contre j'ai une énergie de ouf donc du coup je m'arrête pas tant que j'ai pas fini même si j'ai rien compris même s'il faut que je le fasse trois fois plus même si ça me prend trois fois plus de temps que quelqu'un de normal mais je vais pas m'arrêter tant que j'ai pas capté le truc je vais le faire donc c'est un peu la force que j'ai mais si c'était clairement le why quoi en plus au même moment du coup j'ai déménagé ça a été vraiment un pataquès pour venir ici j'ai acheté la jument en même temps que j'ai acheté l'immeuble enfin un truc un truc pas possible ça coûte un cheval ? alors le proprio est un ami à moi il m'a dit de pas dire son prix mais pour ce type de cheval t'en as pour entre 10 et 25 000 euros ok et c'était mon cadeau c'est pris d'une voiture quoi ouais grave mais je préfère m'acheter un cheval tu vois ça va moins vite ça dépend ça dépend mais ouais ça écoute rien aussi mais bon c'était vraiment tu vois l'objectif c'était d'avoir mon cheval de compétition donc c'est ce que j'ai fait au moment où j'ai acheté mon immeuble ce qui est une grosse bêtise parce que normalement on vaut mieux tu vois commencer par des investissements logiques et rentables et ensuite acheter ce que tu veux moi j'ai tout fait en même temps donc il y a eu des petits moments un peu un peu tendaxe tu vois mais c'est pas grave c'était le kiff et moi j'adore faire plein chose et normal aussi dès qu'on commence à gagner plus on a envie de s'offrir le truc qu'on a toujours voulu s'offrir moi je m'étais acheté un van de camping en 2019 parce qu'enfin je pouvais me payer un truc comme ça tu vois au final j'ai gardé 6 mois puis je l'ai revendu mais voilà c'était la connerie que je devais faire si tu veux je comprends totalement on va tous faire le truc enfin tu vois si tu peux vivre en économisant pendant 25 ans et ensuite commencer à profiter mais c'est bien de pouvoir faire les grandes c'est clair c'est clair et puis je suis pas quelqu'un de très tu vois matérialiste enfin là tu vois ma maison bon l'extérieur est top mais bon c'est pas chez moi enfin là je loue pour pouvoir acheter plus d'immeubles bon ça c'est des techniques dans l'immobilier mais bon peu importe mais tu vois je suis pas particulièrement attachée enfin je suis assez minimaliste j'aime pas avoir trop de choses enfin tout tient dans une valise tu vois et je peux faire le tour du monde sans problème par contre le cheval et le van pour tracter le cheval ça c'était hyper important donc je me suis d'ailleurs j'ai commencé en fait mon entreprise de coaching je t'expliquerai un petit peu après enfin comment mais le premier gros truc que je me suis acheté c'est un van pour tracter mon cheval et donc j'étais hyper contente d'avoir une remorque tu vois qui vaut 6000 balles et tu dis mes potes ils disaient mais pourquoi t'es contente en fait d'acheter ça et j'étais la plus heureuse alors que il y en a d'autres ça va être les fringues d'autres ça va être les grosses voitures de sport moi ça me fait pas kiffer moi c'est la nature mes chevaux et voilà j'ai investi dans la selle du cheval qui vient du Texas tu vois enfin des trucs un peu adhérents voilà et après du coup pour ce qui s'est passé en fait en fin décembre donc 2020 j'étais à cheval avec des amis la veille de mon départ au Cameroun parce que mon copain donc vit 6 mois de l'année au Cameroun là-bas il gère une zone de conservation donc je devais partir le lendemain pour le rejoindre et en fait j'ai eu un grave accident de cheval alors je suis pas tombée mais c'est un autre cheval en fait pendant que j'étais sur ma jument qui a tapé et qui m'a fait une double fracture ouverte du genou donc évidemment je suis pas partie au Cameroun le jour où je devais être dans l'avion j'étais en train de me faire opérer et j'ai passé 3 mois allongée chez ma mère en plus donc moi qui suis très très indépendante et qui bouge tout le temps partout ça a été un supplice vraiment au début et je me suis dit ok je vais passer 6 mois enfin 3 mois minimum allongée un an minimum où je vais je vais sûrement galérer en tant que kiné je vais pas pouvoir bosser comme d'habitude etc faut que je monte un business vraiment c'est le premier truc au bout de 3 jours j'étais en train de réfléchir au business et ça faisait vraiment des mois voire même des années que j'avais des gens autour de moi qui me disaient oh Léa mais tu devrais coacher sur ça machin et j'adorais coacher mais si tu veux j'avais l'image du coach de vie un peu négative un peu en mode quelqu'un qui au final a jamais rien vécu dans sa vie et qui explique aux autres comment faire leur vie et je me suis dit ah non non je veux pas être coach de vie comme tous ces gens tu vois enfin c'était un peu une mauvaise image que j'avais et en fait je me suis dit bon allez maintenant j'ai fait ce qu'on appelle l'ikigai tu dois connaître un peu ce que c'est donc en gros comment trouver ce qui te correspond vraiment j'ai fait 50 000 types d'ikigai différents pour être bien sûre que je tombais sur la même chose à chaque fois et je tombais toujours sur le coaching pour aider les gens à changer de vie et donc c'est ce que j'ai fait donc j'ai lancé ma société j'étais allongée le même mois j'allais signer mon immeuble en béquille enfin bon bref un truc pas possible et du coup j'ai lancé la société qui a contrairement à mes attentes je pensais trouver un ou deux coachés par mois au début faire du gratuit enfin vraiment commencer tranquille et en fait j'avais tellement cherché à aider les gens gratuitement pendant quasiment 3 ans pendant le marketing de réseau et puis même quand j'étais aux Etats-Unis je mettais toujours pas que des citations mais vraiment j'ai cherché vraiment à aider les gens à se dire putain mais ouvre tes yeux il y a vraiment des trucs de ouf qui peuvent se passer autour de toi que en fait quand j'ai lancé quelque chose de payant ça a été la folie tout de suite ça a été l'explosion et donc j'ai fait tous mes coachings toute la journée jusqu'à pouvoir remarcher depuis mon lit en fait c'est ça qui est ouf d'ailleurs quand t'as un business sur internet c'est que même quand t'es dans ton lit t'as ton genou qui répond plus t'as mal partout tu peux gagner des thunes quand même ça c'est intéressant parce que en fait tout ce que t'avais fait jusque là spontanément ça t'a été extrêmement utile le jour où t'as commencé à vendre ton coaching c'est à dire le fait d'aider les gens de créer du contenu de les motiver ça a créé un désir une demande pour un coaching de ta part qui s'est libéré le jour où tu l'as proposé ouais mais c'est ça je pense qu'en fait de toute façon tout arrive pour une raison et tu vois cette fracture du genou bon les 24 premières heures j'avais un peu les boules j'avoue mais après je me suis dit ok tout arrive pour une raison quelle est cette raison en fait et quand tu fais du développement personnel parce que moi je pars de très loin je suis quelqu'un à la base de très négatif qui critique tout le monde etc et bon au fur et à mesure de prendre des claques tu te remets un peu en question et c'est bien c'est des bonnes choses moi ça a toujours été un peu dans la douleur mais tu vois burn out fracture du genou etc mais bon ça m'a permis après de me remettre à chaque fois sur la bonne voie et de se dire bah en fait finalement tout arrive pour une raison quelle est cette raison et le monde il est pas en train de faire les choses contre nous mais pour nous et bon qu'est-ce qu'il faut que je fasse bon allez je vais lancer mes coachings et c'est parti quoi et là ça fait là on est au mois de je sais même pas quel mois on est au mois de juillet je crois et les coachings j'ai même plus besoin en fait aujourd'hui d'aller chercher les gens les gens viennent d'eux-mêmes en fait directement c'est assez fou là j'embauche une deuxième personne pour m'aider parce que j'ai une première personne une assistante sur Instagram qui est une de mes copines que j'ai embauchée en fait parce que je me suis retrouvée vite débordée et là je prends une autre personne en septembre en alternance parce que j'ai trouvé sur ton groupe d'ailleurs sur le groupe privé d'Antoine BM si jamais je crois qu'on est 10 ou 15 000 dessus c'est un très bon endroit pour trouver des collaborateurs ah ouais incroyable et j'avais posté une annonce dessus en disant bon les gars je cherche quelqu'un pour la communication et tout ça parce qu'au bout d'un moment je pouvais pas tout faire et du coup il démarre avec moi en septembre il est sûrement en train de regarder cette vidéo d'ailleurs combien tu t'arrives à gérer de clients ? alors au max je prends 15 personnes par mois et je les prends en général sur un mois un mois et demi je fais que de l'ultra personnalisé c'est pour ça que pour l'instant j'ai pas encore créé de formation c'est parce que je veux vraiment prendre la personne au point où elle en est et elle en est là où elle doit être et tout le monde a un niveau différent que ce soit sur les réseaux sociaux que ce soit sur l'idée qu'il veut faire de quelque chose le coaching c'est quelque chose qui est naturel qui est facile pour toi ? ouais ok vraiment c'est un truc que je fais même gratuitement en fait donc je sais que je suis dans la bonne voie c'est le cas d'ailleurs pour beaucoup de gens le coaching je pense c'est une excellente manière de démarrer même quand on veut faire la formation avant de faire la formation c'est ça ça donne énormément de en fait spontanément ça va nous donner plein d'idées pour des futurs produits à lancer parce qu'on va être au contact direct du client et en fait beaucoup de gens appréhendent un peu je discutais un peu hier avec un gars qui me disait ouais mais j'ose pas trop j'ai peur de pas savoir y faire alors que très souvent en fait le moment où on se retrouve face aux clients et à tous ces problèmes c'est quelque chose qu'on a étudié pendant tellement longtemps souvent qu'on va trouver des solutions on va aider les gens et ce que les gens recherchent souvent quand ils prennent un coach c'est même pas forcément des méthodes toutes tracées c'est quelqu'un qui les écoute quelqu'un qui les suit et quelqu'un qui peut répondre à leurs questions tout simplement et ça c'est quelque chose qu'en fait il suffit que tu sois un petit peu plus avancé dans ce domaine que la personne que tu coaches c'est quelque chose qu'en fait beaucoup de gens peuvent faire c'est clair c'est complètement ça et t'avais quand même pour objectif de lancer de la formation ensuite ou pas ? alors en fait quand je cherchais toutes les solutions possibles et imaginables pour gagner de l'argent j'ai pensé à ça mais je me suis dit sur quoi je vais former les gens j'ai pas eu de résultats à part sur le marketing de réseau j'avais pensé mais franchement c'était un monde dont j'avais vraiment envie de me séparer comme des coachings ? parce que je voyais tellement de gens qui lançaient des programmes en développement personnel et qui avaient zéro développement personnel eux-mêmes tu vois où j'en voyais tellement je voulais pas faire partie de cette masse là en fait tu vois moi j'ai toujours fait quand tout le monde allait à droite moi j'allais toujours à gauche tu vois enfin vraiment j'ai toujours fait ça c'est mon ego un peu qui est un peu déréglé mais j'avais pas envie de faire comme tout le monde et tu vois il y a beaucoup de coach business il y a beaucoup de coach en développement personnel mais il y en a pas beaucoup qui font les deux et en fait au début quand j'ai cherché un peu ce que j'allais faire dans les coachings je me suis rendu compte que moi j'avais testé tellement de trucs j'avais fait tellement de choses parce que là j'ai fait un résumé mais j'ai vraiment fait tellement de choses que en fait je pouvais les aider surtout en même temps et aujourd'hui la personne je la prends et je l'aide à changer sa vie en termes de business en termes de développement personnel d'organisation de productivité et tout ah oui j'ai créé des agendas de productivité aussi tu me demandais comment je faisais pour m'organiser voilà j'ai fait ça est-ce que tu peux nous dire un peu combien tu gagnes avec les coachings ? alors ça dépend des mois parce qu'en fait aujourd'hui j'ai la chance d'avoir atteint un certain comment dire un certain confort financier qui fait que maintenant je fais plus pour l'argent je fais d'abord mon style de vie en priorité et autour de ça je mets des coachings donc par exemple là tu vois on est au mois de juillet au mois de juillet j'ai une semaine entière où je suis pas là où je suis à cheval en compétition avec des cow-boys sur le coast en lausère enfin bref tout ça sans wifi donc je sais que je vais prendre moins de monde je vais peut-être là je crois que j'ai pris en mois de juillet j'ai pris 5 personnes mais les mois où je sais que je suis en France et où j'ai pas particulièrement j'ai pas d'immobilier ce mois-ci etc là je vais prendre 15 personnes je prends 15 personnes maxi j'en prends pas plus parce que je veux pas plus de 2 à 3 coachés par jour pour être à 100% avec eux je pourrais franchement je pourrais c'est fou parce que quand j'ai lancé mes offres je me suis dit je vais galérer à trouver du monde aujourd'hui je suis obligée de refuser du monde et ça c'est un truc dont on parle pas tu vois sur Youtube les gens ils te disent comment trouver tes clients non moi c'est c'est là que c'est pertinent de faire de la formation la formation c'est du coaching à l'échelle c'est quand tu peux plus coacher tout le monde tu fais de la formation et tu peux prendre 100 ou 200 personnes de plus c'est ça grâce à ça alors évidemment c'est moins personnalisé tu peux pas forcément vendre ça aussi cher mais ça peut permettre d'atteindre des chiffres d'affaires assez impressionnants tout en restant seul en fait c'est ça et du coup excuse moi j'ai pas répondu à ta question donc quand j'ai 15 coachés je suis environ à entre 10 et 12 000 euros par mois de chiffres juste avec le coaching après j'ai tout le reste à côté c'est déjà très bien oui oui c'est très bien et tu dirais que du coup si tu cumules le coaching l'immobilier le e-commerce tu fais toujours le e-commerce oui oui voilà on est en train de changer nos produits mais ouais ok t'es à combien à peu près en tout encore une fois ça dépend des mois le e-commerce ça dépend parce qu'en fait on a nos périodes c'est nos saisonnalités etc mais si tu lises sur l'année je dois être à peut-être 2-3 000 euros en bénéfice je parle parce qu'en chiffre d'affaires ça veut rien dire dans le e-commerce ils te sortent des chiffres pas possible mais ça veut rien dire 2-3 000 euros je pense qu'en tout sans compter le fait que je suis encore kiné à mi-temps je dois être à 15 000 euros par mois à peu près alors pourquoi t'es encore kiné à mi-temps ? alors en fait clairement ça a été un choix hyper douloureux parce que moi j'ai vraiment du mal à prendre sur moi pour obtenir quelque chose dans 2 ans ou dans 3 ans tu vois mais pour investir dans l'immobilier t'as pas le choix en fait pour décrocher les prêts ouais c'est ça pour les prêts bancaires après tu peux sûrement en passant par des chemins hyper compliqués mais là je me suis dit franchement je suis kiné les banquiers adorent les kinés libéraux parce qu'ils gagnent plein d'argent qu'il y a 0% de chômage bon bah je vais rester kiné mais à mi-temps pour montrer en plus ça fait ça fait donc plusieurs années bon là j'ai fait une petite pause de 2 ans aux Etats-Unis mais ça fait 3 ans que j'étais à nouveau kiné à mi-temps et ça me permet en fait ça m'a permis d'avoir mon prêt pour mon immeuble ça va me permettre d'avoir mon prêt pour mon deuxième immeuble que je suis en train d'acheter et puis pour le troisième sûrement mais je pense que honnêtement je vais arrêter entre les deux là j'en ai marre parce que même si tu gagnes beaucoup plus d'argent à côté parce que là aujourd'hui en kiné en étant à mi-temps en bénéfice je dois être à 2 ou 3 000 euros par mois tu vois mais en fait les banques elles vont pas regarder que tu fais 15 000 euros par mois dans des business qui ont moins d'un an elles vont regarder juste tes 3 000 euros par mois en tant que kiné donc tu gardes la kiné c'est fou quand même non mais c'est écoute c'est la France on joue avec leurs règles on essaie de louer un appart ça va être la même histoire ouais 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 c'est clair c'est clair c'est clair c'est fou comme on préfère en effet l'idéal c'est genre le couple de salariés c'est ça bien installé et même si enfin moi je me souviens quand j'avais essayé de louer mon premier appart je gagnais peut-être 10 000 ou 15 000 euros par mois avec mon business mais des couples qui gagnaient 3 000 euros par mois me passaient devant et j'ai un mal fou à trouver un appart bah en fait je pense qu'ils savent que les entrepreneurs ils peuvent sur un coup de tête acheter un cheval à 20 000 balles tu vois ou partir vivre en Afrique enfin tu vois c'est pas rassurant bah ouais alors que des gens qui ont une vie et c'est très bien pour eux aussi chacun son délire mais qui ont une vie très posée ils vont moins sortir du cadre en général ils vont plutôt faire des enfants se poser rester dans le même boulot donc c'est beaucoup plus sûr pour la banque donc j'ai gardé la kiné pour ça et vraiment vraiment ça a pas été facile enfin le nombre de matins où je me suis levée avec la boule au ventre parce que je devais aller bosser comme kiné alors que j'allais faire un truc que j'avais plus envie de faire c'est un métier que j'adorais avant mais il y a un moment j'en pouvais plus pour gagner des cacahuètes tu vois et entre guillemets aussi avoir aucune reconnaissance et clairement qu'on se le dise moi j'en avais besoin de la reconnaissance et à côté de ça t'es sur Instagram t'as 5 ou 6 000 personnes qui te suivent qui t'envoient tout le temps des trucs des messages de remerciements parce que tu leur as changé la vie enfin vraiment c'était vraiment pas facile et là j'arrête là dans les deux mois ça doit être un dilemme assez fou je pense aussi à tous les étudiants par exemple ou les salariés qui se lancent sur Youtube par exemple et qui explosent et qui sont torturés à se dire est-ce que faut que j'arrête ou pas et moi ça m'arrive de faire des rêves ça m'arrive très souvent le même rêve où j'en suis là où j'en suis aujourd'hui avec les résultats que j'ai j'ai mon business qui tourne bien depuis plusieurs années mais je suis toujours en école de commerce et je me torture la tête en me disant est-ce que demain il faut que j'aille à l'école ou est-ce que j'en ai rien à foutre et c'est un truc et je me dis pour les gens qui le vivent ça doit être extrêmement difficile c'est franchement c'est hard surtout que j'avais arrêté et que j'ai repris tu vois c'est un peu comme si tu disais bon bah en fait je reviens à la case départ c'est comme si tout ce que j'avais fait ça avait servi à rien et vraiment c'est justement son égo il faut le mettre de côté en disant allez oublie et juste rappelle-toi que c'est pour l'immobilier donc tous les matins alors j'ai de la chance d'être dans un cabinet de kiné où mes collègues sont géniaux et en fait ça m'a pas aidé à partir plus vite tu vois parce qu'ils sont tellement sympas c'est tellement cool avant les premiers cabinets dans lesquels j'étais c'était horrible donc c'était une bonne raison de partir mais là ça m'a vraiment facilité les choses d'ailleurs s'ils voient cette interview ils savent que vraiment ils savent mes projets ils les connaissent et il n'y a pas de soucis avec ça mais c'est vrai que dans le confort justement des fois tu mets un peu plus de temps parce que là au final j'aurais pu arrêter la kiné et puis me dire c'est pas grave j'achète pas des immeubles maintenant je m'arrache pendant 3 ans et puis après j'achète mes immeubles mais en fait ce cabinet ça se passe tellement bien que du coup j'ai eu du mal à sortir de ce confort tu vois et de cette petite sécurité je me sortais des excuses tout le temps en mode non mais oui mais tu sais encore un an aller encore 3 mois enfin c'est un peu t'as des jours où t'es super content d'y aller t'as des jours où t'as juste envie de mourir quoi enfin c'est c'est pas simple ouais c'est pas simple qu'est-ce qui te drive le plus aujourd'hui dans tes business hum il y a plusieurs choses en fait j'ai atteint beaucoup d'objectifs que je m'étais donné beaucoup plus vite que ce que je pensais que ce que je pensais faire juste avoir 10 000 euros par mois c'était pour moi c'était oui dans 5 ans quoi donc en fait une fois que tu les atteins tu fais bon genre qu'est-ce qui se passe qu'est-ce qu'on fait donc maintenant mes objectifs ils sont plus vraiment financiers ils sont vraiment de kiffer mes journées et maintenant c'est mon bien-être tu vois c'est par exemple sur mes journées d'abord je mets les heures sur lesquelles je vais monter à cheval les heures sur lesquelles je vais faire du yoga les heures sur lesquelles je vais faire du sport avec ma prof de sport parce que pour le coup j'ai aucun mindset en sport tu vois j'ai besoin de quelqu'un qui me drive en business je suis en mode machine mais alors pour le sport c'est compliqué donc je vais faire le cheval c'est du sport quand même comment ? le cheval c'est du sport oui bien sûr mais c'est un plaisir tu vois pour le coup mais vraiment faire du pur sport là en plus pour la rééducation de mon genou va à Montpellier à vélo c'est du sport c'est clair non mais c'est clair c'est clair mais ce qui me drive maintenant c'est vraiment de j'ai besoin d'éveiller les gens enfin c'est un besoin vital j'ai compris que c'était pas juste un besoin de reconnaissance en mode tiens c'est moi votre guide et tout ça c'est vraiment j'ai besoin que les gens se rendent compte que c'est possible et c'est un bonheur en fait de voir soit des coachés soit même des gens qui me suivent et qui passent quand même à l'action sans prendre des coachings avec moi qui réussissent des trucs qui me remercient sur des trucs en mode purée j'ai réussi à acheter mon premier immeuble ah c'est génial en fait Léa je quitte mon travail tiens j'ai acheté tes agendas de productivité j'ai jamais été aussi productive de ma vie enfin ça c'est c'est un kiff pas possible et après sur les objectifs vraiment plus long terme je veux acheter mon propre ranch ça c'est mon kiff ça fait 30 ans que j'existe ça fait 30 ans que je veux un ranch tu vois donc je vais avoir mon propre ranch à moi je le fais pas maintenant parce que dans toute ma stratégie avec mes immeubles c'est pas malin mais je vais avoir mon ranch dans les 3 ans en tout cas et j'aimerais créer aussi un refuge en fait pour les chevaux qui ont été maltraités avec une maison pour personnes âgées dessus mais tu vois je veux plus de rendement je m'en fous en fait je veux juste que l'argent qui sera généré par cette maison de retraite des beaux projets quoi ouais voilà que ça aide les chevaux et ce sera plutôt une colloque une colloque de vieux tu vois en mode c'est cool on s'amuse et ce sera pas forcément rentable j'ai envie de faire maintenant des choses qui ont du sens quoi je pense que je trouve que c'est un trait de personnalité qu'on retrouve beaucoup chez les coachs chez les formateurs dans ce milieu là alors oui il y a évidemment l'envie de gagner de l'argent l'envie d'être libre l'envie de se construire une belle vie mais on trouve en fait très vite et souvent c'est en le faisant d'ailleurs qu'on trouve ça souvent on commence pour l'argent enfin moi je sais que je me suis lancé parce que je voulais gagner de l'argent par moi même et être tranquille et dire fuck à mes parents et me barrer de chez moi et souvent on commence pour cette raison là et en fait en le faisant on se rend compte qu'on trouve quelque chose qui est encore plus précieux qui est la possibilité vraiment d'avoir un impact positif dans la vie des gens c'est clair et ça c'est un truc que je pense en tant que coach encore plus en tant que coach que tu es directement au contact de tes clients ou en tant que créateur de contenu ou de formateur c'est un privilège qu'on a que n'ont pas forcément tous les entrepreneurs et qui est plus difficile peut-être à obtenir pour d'autres entrepreneurs parce que toi tu peux vraiment changer la vie des gens même si c'est peut-être pas des centaines de milliers de personnes mais les personnes que tu vas accompagner tu peux provoquer des déclics qui va leur permettre de presque de les sauver parfois c'est clair et quand tu réalises ça c'est un truc qui te fait dire mais c'est ce que je fais a un sens de fou et je me vois faire ça pendant des années et voilà et même ce que je fais a du sens quoi et c'est quelque chose qui est très précieux et je pense que c'est quelque chose qu'on a quand on fait ce métier qu'on développe et qu'on chérit aussi au bout d'un an ouais et puis après quand tu sais que tu es capable de changer la vie des autres et que tu as des gros retours après tu dis ah non mais j'ai pas le choix en fait si jamais ça arrive qu'il y ait des jours où tu as la flemme et franchement ça arrive il n'y a jamais de jours où je n'ai pas envie mais il y a des jours où j'ai la flemme comme tout le monde de faire un coaching mais je me dis attends mais si tu ne fais pas ça la personne ne va pas pouvoir changer sa vie donc ça ça me drive beaucoup je ressens cette responsabilité mais j'ai vraiment cette mais c'est ça je me sens vraiment responsable et ça ça fait que un an ou deux tu vois même sur les réseaux sociaux je me sens vraiment responsable du fait qu'il faut dire aux gens mais les gars bougez-vous c'est possible en fait et tu peux le faire voilà comment tu peux le faire et même gratuitement enfin ouais j'adore ça quoi je crois que ça se voit mais ouais alors si on veut si on veut te retrouver voir ce que tu fais notamment en coaching où est-ce qu'on peut te retrouver t'es un Instagram alors moi je suis surtout sur Instagram c'est travel cowgirl donc travel pour voyage parce qu'à l'époque j'étais dans le voyage et cowgirl pour cowboys mais au féminin quoi top et moi j'ai créé un kit de démarrage que les gens peuvent télécharger avec plein de ressources pour les entrepreneurs qui veulent se lancer sur le web vous voyez c'est possible ça existe il y a plein d'histoires et c'est ça l'objectif de ce Tour de France c'est de rencontrer plein de gens qui l'ont fait qui sont pas posés dix mille questions qui sont passés à l'action qui ont réussi et c'est des vraies histoires des vrais gens qui ont changé leur vie et qui ont voilà qui sont accomplis maintenant donc bravo pour ce que t'as fait c'est quand même toujours impressionnant rencontrer des gens qui se sont donné les moyens et qui ont plein de beaux projets comme ça et j'espère que ça va continuer j'espère que tu vas pouvoir t'acheter ton ranch et faire tout ce que t'as prévu merci en tout cas à toi d'être venu jusque là à vélo et je sais que c'était galère et pour tout ce que tu fais sur les réseaux tu vois tes chaînes YouTube même si au début j'avais pas acheté des formations avant de découvrir la carte etc parce qu'après j'ai acheté d'autres formations sur l'affiliation etc des petites formations que tu avais mais même au tout début en fait juste de poster tous les jours sur YouTube comme tu le fais enfin très régulièrement en tout cas comme tu le faisais ou tes mails aussi franchement ça a l'air tout bête entre guillemets mais tu peux avoir un impact qui est tellement énorme en fait sur les gens donc merci beaucoup d'avoir fait ça parce que tu fais partie des gens que j'ai suivi dès le début en fait et que je suivais vraiment quasiment quotidiennement donc merci beaucoup merci salut Léa salut